Le quotidien El Moudjahid, par lequel s'exprime la voie officielle, a évoqué hier l'option du maintien de l'élection présidentielle du 4 juillet prochain considérant que cette échéance n'avait aucune raison d'être reportée. L'éditorial du journal gouvernemental en explique les raisons. Les plus hauts représentants de l'État, écrit-il, n'ont eu cesse de mettre sur la table des propositions de sortie de crise basées essentiellement sur la tenue d'une élection présidentielle en juillet prochain ce qui est précédé par une intense activité pour continuer les consultations avec les partis et les personnalités. Le même journal fait ensuite savoir que pour l'instant, le plus important à l'ordre du jour est de mettre en place une commission indépendante chargée de l'organisation des élections en dehors de l'émission de l'administration et la présente comme étant une garantie permettant le déroulement d'un scrutin libre. Il rappelle, ensuite, que le processus a déjà commencé au niveau du ministère de l'Intérieur et que le rendez-vous électoral n'aurait plus besoin d'être reporté, comme le proposent plusieurs partis car cela n'aurait pour effet que de prolonger la période de transition porteuse d'incertitude. Le Moudjahid conclut en faisant référence au dialogue, consultation bains à la personnalité, qui fait qu'il y a de fortes chances de susciter davantage d'adhésion. L'éditorial apparu au lendemain du dixième vendredi de protestations que mènent les Algériens depuis le 22 février dernier pour un changement radical au niveau du pouvoir. Chaque semaine des millions de personnes défilent dans les rues du pays exigeant le départ de tous les symboles du pouvoir. Les étudiants maintiennent la pression en se mobilisant avec force les mardis. Les ministres sont systématiquement empêchés d'effectuer des sorties sur le terrain. Les responsables ou personnalités connues symbolisant le régime en place chassée ou qu'ils se trouvent par des foules en colère. Tous les moyens d'expression pacifique visant à démontrer le divorce des Algériens avec le système sont mis en œuvre quotidiennement. Durant leurs manifestations, les Algériens ont clairement rejeté les élections programmées et refusent que ce scrutin soit organisé par des hommes qui ne les représentent pas. Comme tous les autres, le départ de Benzala et de Bedoui est réclamé, attendu. Le chef d'État par intérim a été rudement disqualifié dans sa tentative d'organiser des consultations avec des parties qui, selon lui, représentent la société. Face à une salle quasiment vide, ce dernier a d'ailleurs préféré ne pas se présenter. Visiblement, le message n'est pas parvenu aux concernés. Où ceux-ci font-ils sciemment la sourde oreille espérant l'essoufflement du régime pour se régénérer ? Par la voix d'El Moudjaïd, ils ont répondu aux millions d'Algériens qui ont défilé ce vendredi en annonçant qu'ils maintiennent leur plan contre vent et marée. Un bras de fer s'est mis en place, dangereuse attitude des hommes forts du moment. Sous-titrage ST' 501